Hola, j'ai reçu Lina Kezar dans mon studio. Elle a d'ailleurs fait une vidéo interview où on parle justement de mon parcours, mais surtout de photos de produits. Cette vidéo-là, tu peux la retrouver directement sur sa chaîne, ou bien je te mets le lien en légende. Voici la photo qu'on va réaliser ensemble. Elle m'a filmée en behind the scene. On te révèle dans cette vidéo les coulisses de mon métier, et plus précisément de mon processus de travail lors de la prise de vue. Je suis Camille de Nouchka Studio, photographe, produit créatif et directrice artistique. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces photos, des behind the scene, de la retouche et des conseils marketing. Alors si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et puis tu peux même activer la petite cloche. La photo qu'on va réaliser en behind the scene s'inscrit dans la série Halloween avec Kérinès. Voici quelques inspi à base de photos isométriques, de noirs et de roses. J'ai rassemblé au préalable quelques accessoires dont on pourra se servir lors du shoot. Et on verra ensemble ce qui fonctionne ou pas, et on ajustera en fonction. On commence par installer la nappe noire. Alors pourquoi une nappe noire ? Lina me demandait tout simplement parce que j'ai que ça chez moi. Le mieux aurait bien sûr été de mettre du papier noir, mais bon, on se débrouillera et de toute manière, on passera ça sous Photoshop au moment de la retouche. Comme quand on maquille les modèles juste avant un shoot, là on prépare aussi les produits, on les nettoie pour s'éviter un maximum de travail en post-prod et ainsi gagner du temps. Je te conseille d'utiliser un chiffon en microfibre, c'est super efficace. On s'évite les traces de doigts, surtout pour le verre. Donc on dépose nos produits et nos accessoires sur la table. On essaye de les aligner au maximum. On peut s'apercevoir que le produit roule lorsqu'on le pose. La solution à tous nos problèmes, la pâte à fixe. Le produit ensuite ne bouge plus. D'ailleurs au passage, si tu aimes ce type de vidéo behind the scene, je te laisse mettre un pouce et t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Là, il s'agit de la partie 7 design. C'est l'un des modules que tu retrouveras dans ma formation Creative Studio Academy. Je te laisse le lien en barre d'infos. J'ai créé pour toi plein de behind the scene pour t'aider à devenir photographe produit professionnel. Et je te donne plein de conseils, astuces et règles que j'ai découvertes au travers de mon expérience en tant que photographe produit pour pouvoir débuter depuis chez toi. Moi, tu peux voir que je travaille depuis mon salon de 13 mètres carrés. C'est l'avantage avec la photo de produit. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace et donc de beaucoup d'investissement pour commencer. Alors, on va faire en sorte qu'il ne faut pas trop de plissures. De toute façon, le fond noir... Le fond noir, ça part ne pas sur les plis. Ouais, de toute façon, ça va photoshopper. Et du coup, là, pourquoi tu préfères utiliser un tissu plutôt qu'un papier ? C'est parce que j'avais ça chez moi. D'accord, voilà, c'est bien, mais c'est une très bonne excuse. Et du coup, les petits accessoires que tu utilises le plus généralement, donc c'est fond, je présume, fond de couleur. Ensuite, il y aurait quoi ? Il y aurait de la pâte à fixe, beaucoup. Et après, j'utilise beaucoup de fleurs aussi, de végétales pour venir agrémenter. Là, par exemple, on a la citrouille. Et après, beaucoup de miroirs, des socles aussi. D'ailleurs, je te révèle où j'achète tous mes accessoires dans la formation Creative Studio Academy. Allez, j'essaye de rajouter une rose, voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore si je vais la mettre allongée ou alors de face. On va voir ce qui rend le mieux. Lina a raison, vaut mieux se back-up et en acheter plusieurs, comme ça, ça nous fait une réserve. Quand tu achètes comme ça, là, pour un shoot comme ça, la rose, etc., je présume que tu achètes du back-up. Tu en achètes plusieurs au cas où ? Alors là, non. Là, non. Là, c'est... Mais c'est vrai que pour les produits cosmétiques, je demande à mes clients d'avoir deux produits, enfin de m'envoyer deux produits pour si on veut faire des shoots textures. Oui, s'il faut en utiliser un, ok. Au niveau du matériel, j'utilise un tripied super lourd. et qui monte super haut. Ça permet vraiment de stabiliser l'appareil photo. Je shoot avec mon Canon 5D Mark IV et mon 50 mm en 1.4. Je déplace mon tripied photo ultra lourd pour pouvoir régler le meilleur angle de vue possible. L'idée, c'est d'avoir une photo en plongée légèrement de côté. Voyons voir ce que ça donne. J'ajuste bien mon angle grâce à la rotule à crémaillère de mon tripied. Il faut que j'ai assez de hauteur pour pouvoir voir toute la scène. Comme le 50 mm est trop zoomé, je suis obligée de monter les pieds. L'autre solution était aussi de composer ma scène sur une table un peu plus basse, histoire d'éviter d'escalader comme je l'ai fait. Mais bon, mes éléments étaient déjà tous posés. Je fais une première mise au point depuis mon appareil photo, avant de relier mon ordinateur à ma caméra. Je branche à ma caméra et ça me permet d'avoir ma vue depuis mon ordinateur. Maintenant, c'est l'heure de l'éclairage. J'utilise une Godox SL60W. C'est de la lumière continue. Ce n'est pas ultra puissant, mais pour cette photo-là, ça fera très bien l'affaire. auquel j'ajoute une double gélatine rose. Ma lumière est fixée sur un trépied. Ça me permet de ne plus y toucher et de ne pas devoir le soulever à la main. J'accroche mon bol. Comme ça, je vais pouvoir y fixer avec des pinces ma gélatine. Là, on peut voir le résultat de lumière sans la gélatine, avec la gélatine. Mais le résultat ne me convient encore pas assez. Tu sais pourquoi ? Il manque encore un dernier détail. Et oui, il y a trop de lumière. Donc, je ferme le volet. Et là, d'un coup, la scène est beaucoup plus rose. Elle est ambiance Halloween. On est complètement dans le noir. Lina, à nous deux. Je voudrais apporter maintenant à ma scène plus de lumière sur les produits. Alors, pour ça, j'utilise un panneau de réflecteur blanc. Et on va pouvoir voir directement la différence sur le produit Kirines. Mes produits sont plus lumineux. Je refais un petit coup de mise au point. On peut observer le résultat depuis Capture One. Mon logiciel d'édition en capture connectée. Je réarrange la scène parce que je trouve que la rose, ça ne marche pas bien comme ça. Donc, la pauvre, je lui ai enlevé sa tige. Mais je trouve que comme ça, on voit mieux ses pétales. Je réajuste encore ma scène, mes produits en direct depuis mon logiciel. Capture One pour que tout soit bien droit. Et nettoyer les petites poussières parce que ça tombe régulièrement. Dernière petite chose niveau éclairage. J'utilise mon réflecteur de lumière argenté pour pouvoir réfléchir la lumière dans mes produits. Mais je trouve que ma citrouille est beaucoup trop cramée. On ne voit pas assez les détails. Et c'est dommage parce qu'elle est toute aplatie. Et voilà, j'ai l'air d'une grosse guide dans le noir. Et donc, la solution pour résoudre mon problème est bien sûr de bouger l'angle de la light. Pour pouvoir voir plus de détails et de textures, je vais pouvoir venir éclairer mes objets sur le côté. Et donc, descendre ma lumière. C'est un résultat qui me satisfait davantage. En revanche, le Kirinus n'est pas super éclairé. Donc, ce que je fais, c'est que j'assemblerai deux photos au niveau de la post-production. L'essentiel est de ne pas bouger mon angle au niveau de mon trépied et de mon appareil photo. Là, on voit clairement la différence au niveau de l'éclairage entre la citrouille cramée et plus de détails sur la photo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a inspiré pour faire des shootings à thème par exemple. Sinon, je te laisse poser ton like si tu as apprécié le contenu et puis tu peux même t'abonner. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada